La déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie de nos droits actuels. La déclaration des droits de l'homme fait partie de notre constitution, de notre bloc de constitutionnalité et donc les droits qui sont proclamés dans cette déclaration font partie des droits que nous avons à l'heure actuelle. Nous allons donc essayer de comparer la situation actuelle avec les droits qui sont normalement proclamés par cette déclaration et puis nous regarderons aussi un petit peu dans les textes comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, celle de la première république, mais aussi dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui était proposée par Maximilien Robespierre et vous verrez qu'il y a là des idées qui me semblent pouvoir être développées à l'avenir. Alors d'abord il y a le préambule de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et voici ce qu'elle dit l'actuelle, enfin celle de 89 mais qui vaut dans nos droits actuels. Cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social doit leur rappeler sans cesse leurs droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectées. C'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme place sous notre responsabilité à nous de citoyens le fait de faire respecter nos droits. Et la déclaration de 93 était encore plus précise sur ce point-là puisqu'elle disait qu'elle était publiée afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie. Eh bien nous allons regarder si nous nous laissons opprimer et avilir par la tyrannie d'Emmanuel Macron et de fait il y a un petit peu de travail parce que l'actualité c'est le coup de force d'Emmanuel Macron contre le résultat des urnes. C'est Emmanuel Macron qui refuse pour la première fois depuis 1877 de nommer la personne qui est celle qui présente le nouveau Front Populaire c'est-à-dire la force politique qui est arrivée en tête à l'élection législative. C'est un coup de force parce que la logique est normalement de nommer la personne arrivée en tête à la tête du gouvernement et puis si ce gouvernement doit tomber par une motion de censure ou par des mécanismes institutionnels eh bien on avise d'une certaine manière mais la logique c'est d'abord que ceux qui ont gagné les élections parce que oui nous avons gagné les élections législatives eh bien que ceux qui ont gagné les élections gouvernent, ça s'appelle une démocratie et c'est ce qu'on fait dans une république donc nous sommes dans une autre forme de régime et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Parce que la logique dans laquelle s'inscrit Macron c'est une logique de monarque absolue. L'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation et que nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Or l'autorité du peuple, la souveraineté du peuple s'est exprimée dans l'élection législative du 7 juillet dernier et la décision qui a été prise par le peuple français est de placer en tête le nouveau Front populaire. Cette élection est plus récente que l'élection présidentielle et l'augmentation de la participation nous dit que la légitimité de l'Assemblée nationale est supérieure à la légitimité politique d'Emmanuel Macron. Notre devoir est donc de faire respecter la souveraineté du peuple et puisque le monarque Emmanuel Macron se comporte en despote alors notre devoir du peuple souverain assemblé par ses représentants est de destituer celui qui s'oppose à la souveraineté du peuple. Oui, nous allons tout faire pour destituer celui qui dorénavant est le principal problème démocratique posé au peuple français car il y a un article de la Constitution qui permet de le faire, c'est l'article 68. Alors écoutez ces macronistes, comme ils changent rapidement d'avis ils nous disent que c'est violent, que ce n'est pas respectueux de la démocratie bla 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 et qu'est-ce qu'ils disaient quand ils utilisaient des 49.3 ? Ils disaient que c'est démocratique parce que c'est constitutionnel et bien c'est l'inverse, parfois il y a des choses qui sont constitutionnelles mais pas démocratiques et parfois il y a des choses démocratiques qui malheureusement ne sont pas ou ne sont plus dans la Constitution. L'article 68 est bien plus démocratique que l'article 49.3 qui a été utilisé sans arrêt par le président de la République. Et l'article 27 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous montre ce qu'est de 1793 parce que celui-là on ne l'a pas gardé mais vous montre ce que c'est que la violence et quand ils nous disent que nous sommes violents et bien il y avait un article, l'article 27 qui prévoyait que celui qui usurperait la souveraineté du peuple soit mis à mort à l'instant. Vous voyez qu'on est devenu bien plus démocratique que ce qui se passait à l'époque. Mais si on n'utilise pas les outils démocratiques précisément comme l'article 68 c'est là que peut s'exprimer la violence dans la société et précisément c'est ce que nous ne voulons pas. Donc en méprisant un article qui pourtant permet de trouver une sortie démocratique par la crise que nous proposent ces gens-là si ce n'est de tendre les relations dans la société et bien nous nous sommes les démocrates, nous nous sommes les pacifiques nous nous sommes ceux qui quoi qu'étant opposés à la constitution de la Vème République disons qu'il faut en utiliser tous les outils qui permettent de sortir par le haut et par la paix de cette situation sociale tendue en raison des décisions du Président de la République. Ce que fait Emmanuel Macron et là je vais avoir des difficultés parce que je vais devoir retourner mes feuilles très bientôt et je pense qu'elles vont s'envoler très très loin mais ce que fait Emmanuel Macron c'est la poursuite d'une pente autoritaire c'est une pente autoritaire qui a été commencée il y a désormais bien longtemps avec déjà le mouvement des gilets jaunes et la répression du mouvement des gilets jaunes avec ensuite cette réforme des retraites dont personne ne voulait puisque 93% des actifs étaient opposés à cette réforme des retraites mais que monsieur Macron l'a fait quand même passer en force avec aussi la répression des révoltes qui ont eu lieu après la mort de Naël et je vais y revenir un petit peu en détail parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen actuelle celle qui fait effectivement partie de nos droits nous dit à son article 2 que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression aujourd'hui dans nos droits fait partie celui de résister à l'oppression d'un président de la république qui essaie d'imposer par la force tous ses désidératas oui nous étions et nous sommes dans notre droit chaque fois que nous résistons à l'oppression du président de la république nous étions dans notre droit lorsque nous l'avons fait face à la réforme des retraites et je veux vous dire comment, c'est là que ça devient compliqué parce qu'il faut tourner la feuille comment la déclaration de 93 pardon, comment la déclaration de 93 j'ai réussi comment la déclaration de 1793 décrivait ce droit de résistance à l'oppression pour vous montrer combien nous étions en réalité dans notre droit et combien nous le sommes toujours dès lors que nous nous comportons en républicains puisque la constitution de 1793 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui l'accompagne c'est celle de la première république c'est à dire celle qui vient avec le drapeau tricolore que je porte à l'épaule aujourd'hui et la marseillaise et la devise liberté, égalité, fraternité c'est à dire avec ce qui fait notre identité nationale de républicain voici ce que dit la déclaration de 1793 écoutez bien, écoutez bien ce qu'elle dit le droit de manifester sa pensée et ses opinions le droit de s'assembler paisiblement ne peuvent être interdits et voici ce qui m'intéresse la nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme et bien au regard de la constitution de 1793 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui l'accompagne réprimer des manifestations c'est la présence du despotisme alors monsieur Macron c'est la présence du despotisme puisqu'il n'a cessé de réprimer la volonté populaire et l'oppression est définie dans cette déclaration de 1793 par les articles 33 et 34 qui disent la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme et qu'il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé et bien lorsque le corps social est opprimé par la réforme des retraites il y a oppression contre chacun des travailleurs qui se fait voler deux ans de vie supplémentaires et je vous ai parlé de Naël et bien écoutez bien ce que je vous ai dit il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé qu'un seul des membres du corps social soit opprimé comme Naël l'a été et alors c'est toute la société qui est victime de l'oppression que subit un seul d'entre nous un petit peu compliqué je vous l'ai dit c'est la même chose qui s'est produite au final dans la répression de chacun de ses mouvements sociaux et que se passe-t-il quand il y a précisément une oppression qui est réalisée dans la répression de manifestations et bien il se passe exactement ce que disait l'article 35 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui était cette fois-ci un droit reconnu pour le peuple français quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs oui l'insurrection est ce qui se produit nécessairement lorsque le corps social se sent opprimé et on ne répond pas à l'insurrection du peuple en essayant de lui taper plus fort sur la tête comme il l'avait fait avec les lois martiales lors de la révolution française non on répond à un sentiment insurrectionnel à ce qui se produit par des réponses politiques qu'avons-nous dit lorsque Naël a été tué quelle a été notre revendication politique c'était l'abrogation de la loi Cazeneuve l'abrogation de la loi permis de tuer qui a été faite par monsieur Cazeneuve et aujourd'hui monsieur Macron nous dit-on voudrait nommer monsieur Cazeneuve à Matignon ce serait une insulte une insulte une insulte à la gauche que de nommer celui qui a été responsable de cette loi permis de tuer dont nous les insoumis avons demandé l'abrogation parce qu'il y en a assez que les jeunes de quartier se fassent tuer par des policiers oui il y a oppression dans cette situation particulière contre un membre du corps social et donc contre le corps social tout entier parce que nos droits actuels interdisent une situation de ce type là la déclaration de 1789 dit tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi ce qui donc doit être sévèrement réprimé par la loi c'est la rigueur qui n'était pas nécessaire pour arrêter parce qu'un refus d'obtempérer est puni de deux mois d'emprisonnement et certainement pas de la peine de mort et l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit qu'il existe une force publique mais que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique pas leur remise en cause pas leur remise en cause voilà ce que je voulais d'ores et déjà vous dire il n'est pas question d'avoir Bernard Cazeneuve à Matignon il n'est question que d'une personne pour nous à Matignon Lucie Casté pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire nous voulons Lucie Casté à Matignon parce que là encore c'est la poursuite de la grande oeuvre qu'a été la révolution française parce que dès 1793 dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons proclamé à ce moment là nous avions en réalité d'ores et déjà inventé d'une certaine manière la retraite la sécurité sociale et les services publics c'est peu connu mais voici ce que disaient les articles 21 et 22 de cette déclaration des droits de l'homme article 21 les secours publics sont une dette sacrée la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler nous devons donc abroger la réforme des retraites faite par Emmanuel Macron car les citoyens ont le droit légitime au repos avant qu'ils soient hors d'état de travailler c'est à dire avant qu'ils soient mutilés par le travail car le travail mutile est tu encore dans notre pays oui nous devons mettre Lucie Casté à Matignon pour appliquer l'article 22 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 l'instruction est le besoin de tous la société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens non l'instruction n'est pas à la portée de tous les citoyens quand dans mon département l'Essonne plus de 3000 enfants sont sans affectation à la rentrée non les services publics de l'éducation ne sont pas à la hauteur quand on est dans cette situation et oui il faut que nous nommions Lucie Casté à Matignon pour retrouver des services publics qui fonctionnent mais pour le faire Bravo Chers amis pour pouvoir avoir des services publics à la hauteur il faut nécessairement que certains mettent un petit peu plus la main à la poche que ce qu'ils ont fait dans le passé et faire cela c'est précisément être à la hauteur de ce qu'exigent nos déclarations des droits car l'article 13 de l'actuelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration une contribution commune est indispensable elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ça c'est actuellement dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie de nos droits alors pourquoi l'impôt repose essentiellement par des taxes diverses sur les classes les plus populaires notamment par exemple avec la TVA pourquoi cette situation c'est anormal et là pour le coup on va parler un petit peu des droits qu'on aurait pu avoir si on avait davantage écoutez Maximilien Robespierre écoutez ce que dit l'incorruptible le droit de propriété est borné comme tous les autres droits par l'obligation de respecter les droits d'autrui oui le droit de propriété est borné à l'obligation de respecter les droits d'autrui et voici ce que dit Robespierre les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède le superflu il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée les milliardaires ont une dette à l'égard de celles et ceux qui dans notre pays meurent parce qu'ils sont trop pauvres et nous en envoyant Lucie Casté à Matignon nous voulons faire en sorte que les milliardaires payent leur dette au peuple français oui les milliardaires ont une dette non seulement à l'égard du peuple français mais à l'égard de l'humanité tout entière et voici monsieur Bolloré qui fait une chaîne de télé pour se plaindre de l'immigration alors que lui-même a exploité en Afrique l'intégralité des ressources et des matières premières de l'Afrique oui monsieur Bolloré a une dette non seulement vis-à-vis du peuple français mais vis-à-vis de tous les peuples qu'il a exploités pour son profit personnel et nous voulons lui faire payer sa dette chers amis l'actualité politique elle est marquée par un fait c'est l'élection législative du 7 juillet dernier et cette élection législative si elle a donné la victoire au nouveau front populaire elle a aussi montré la présence d'une force politique qui est la négation pleine et entière des principes fondamentaux de la république française je parle bien sûr de l'extrême droite et du rassemblement national oui le 7 juillet nous avons mis un coup d'arrêt à l'extrême droite et nous pouvons nous en féliciter d'une certaine manière nous pouvons espérer que le 7 juillet soit notre bataille de Valmy à nous nous avons fait reculer les ennemis de la république mais maintenant il s'agit de les vaincre car nous avons gagné une bataille mais nous n'avons pas encore gagné la guerre face aux adversaires de la république alors voilà la grande question je crois que se pose chacun des militants de notre mouvement comment gagner la guerre après cette première victoire j'entends certains nous dire que pour gagner la bataille face à l'extrême droite il faudrait en rabattre qu'il faudrait d'une certaine manière abandonner un certain nombre de thèmes parce que ici ou là quand on parlerait de ça ça ne parlerait pas à tout le monde voilà ce que certains nous disent on nous dit d'éviter certains sujets mais enfin chers amis et chers camarades comment gagne-t-on des batailles si nous ne menons pas ces batailles comment gagner par exemple la bataille contre la peine de mort et pour l'abolition de la peine de mort s'il n'y avait pas des gens pour porter cette idée qui à l'époque était minoritaire dans le peuple français oui on ne gagne que les batailles que l'on mène et précisément sur chacun des thèmes il faut mener la bataille plutôt que de céder à l'adversaire et s'il faut mener la bataille et la mener sans trêve ni pause c'est parce que pour des millions de gens c'est une question de vie ou de mort que des camarades mènent précisément la bataille sur ces thèmes oui c'est une question de vie ou de mort pour les Gazaouis de parler de Gaza non il n'est pas question d'arrêter d'en parler pour plaire à je ne sais qui car si je ne sais qui est indifférent au sort des enfants de Gaza et bien c'est je ne sais qui qui a tort et ce n'est certainement pas la personne qui défend les enfants de Gaza faut-il parler moins de Gaza non il faut en parler davantage parce que précisément ils ont besoin de la solidarité internationale pour que cesse cette guerre abominable et pour que s'applique et le cessez-le-feu et si c'est possible un jour la paix la paix la paix dire cela chers amis et chers camarades c'est précisément être fidèle à l'idée républicaine depuis que nous l'avons créée puisque l'article 118 et 119 de la constitution de 1793 disait que le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres que le peuple français ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations et ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien en étant solidaires des Gazaouis voilà ce que nous appliquons comme principe qui avait été proclamé en 1793 et je veux vous dire aussi car cela est en revanche moins connu peut-être parce que vous commencez à m'entendre souvent répéter ces articles-là mais voici quelques-uns que j'ai découvert récemment ça va vous paraître bizarre j'ai découvert des choses qui étaient proposées par Robespierre ça m'arrive encore voici ce que dit Robespierre écoutez bien et nous verrons bien qui est le plus proche des idées de la République française entre nous qui défendons les Gazaouis et ceux qui nous disent qu'il faudrait nous taire sur ce sujet les hommes de tous les pays sont frères et les différents peuples doivent s'entraider selon leur pouvoir comme les citoyens d'un même état voici ce que dit Maximilien Robespierre mais il nous dit encore il nous dit encore comment traiter l'abominable Netanyahou celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous non comme des ennemis ordinaires mais comme des assassins et des brigands rebelles et bien oui monsieur Netanyahou devra répondre de ses crimes de guerre devant la cour pénale internationale notre honneur et notre devoir de patriotes et de républicains est d'être internationalistes car il n'y est pas possible d'avoir une identité nationale qui soit autre chose que la solidarité avec les peuples sinon c'est pas du patriotisme c'est du nationalisme et c'est l'idée de Marine Le Pen mais les amis je vous ai dit qu'il n'était pas question d'en rabattre sur aucun des thèmes qui sont ceux de notre programme alors il ne faudrait pas parler d'immigration ou bien dire que oui oui il y aurait un problème avec l'immigration je ne sais quoi et bien non il va falloir répondre point par point à l'extrême droite sur chaque ligne des idioties qu'elle raconte car là encore c'est une question de vie ou de mort la Méditerranée a été transformée en un cimetière et il n'est pas question de se taire quand des semblables sont en train de mourir dans la Méditerranée il est d'autant moins question de se taire quand le Rassemblement National fait élire député européen Fabrice Leggeri l'ancien responsable de Frontex qui est l'un des responsables de la mort des personnes en Méditerranée non il n'est pas question de se taire quand l'humanité est en cause et quand on est des citoyens de la République française dignes de ce nom alors il ne faudrait pas non plus parler de ce sujet là parce que sinon l'extrême droite est majoritaire sur le sujet de l'immigration ah bon ah bon les gens sont d'accord pour que d'autres semblables meurent dans la Méditerranée je ne crois pas peut-être que si certaines personnes déshumanisent des individus c'est précisément parce qu'on ne parle pas assez de l'humanité de nos semblables et je vous le dis mes amis même d'un point de vue stratégique c'est absurde mettons de côté notre humanité je commence par là vous ne m'en voudrez pas mais même d'un point de vue stratégique c'est absurde si on ne dit rien sur l'immigration si on ne parle pas des êtres humains comme étant nos semblables et bien CNews la veille du vote nous mettra des images de Lampedusa en nous disant ça y est c'est la submersion migratoire et vous aurez beau parler de social de ce que vous voulez si vous n'avez pas lutté contre les peurs le jour du vote les gens mettront un bulletin dans l'urne contre les immigrés alors oui il faut mener la bataille et cette bataille elle est d'autant plus indispensable à mener que notre peuple lui-même est entièrement composé d'une manière ou d'une autre de gens qui ne venaient pas initialement de l'hexagone oui si on va chercher dans l'histoire même de ceux qui prétendent avoir une lignée blablabla et bien on trouvera qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui venait d'un peu plus loin qu'ici et que finalement ça fait un peuple merveilleux un français sur quatre a au moins un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui n'était pas né sur le territoire hexagonal et si on fait le test dans notre assemblée j'en suis qui d'autre allez-y levez la main voilà ce qu'est le peuple français bigarré mélangé immigré oui oui nous sommes tous des enfants d'immigrés voilà comment on combat le rassemblement national en lui répondant point par point et aussi sur l'immigration en pointant du doigt les responsables de la souffrance qu'est l'exil que provoque l'immigration comme l'est monsieur Bolloré le grand ami de l'extrême droite qui lui a provoqué cette souffrance car nous sommes nous une souffrance quand on n'est pas à la hauteur de l'accueil qui doit être fait auprès des personnes qui nous rejoignent et là encore là encore c'est être à la hauteur des principes qu'a proclamé la première république car en 1793 en 1793 voici ce que nous avions inscrit dans la constitution de la première république française le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ils le refusent aux tyrans et bien notre identité nationale c'est le droit d'asile ah bon ah bon il faudrait ne pas parler des droits des personnes LGBTQIA plus parce que paraît-il certains seraient un peu gênés aux entournures par ce sujet mais enfin là encore chers amis c'est une question de vie ou de mort et ça l'a été pour Géraldine et Angelina qui se sont fait tuer parce que c'était des femmes trans oui c'est une question de vie ou de mort parce que il n'est pas vrai de dire que dans certains endroits de la France cette question n'existerait pas cette question existe dans tous les endroits de la France précisément et si certaines personnes ne peuvent pas ne veulent pas ne se sentent pas capables d'assumer un désir profond qu'il soit un désir de changer par exemple de genre ou bien un désir d'avoir les relations sexuelles avec les personnes qu'ils souhaitent avoir et bien si nous ne disons rien nous laissons dans la souffrance toutes celles et ceux qui parce qu'ils ne correspondent pas à une norme décidée par personne se retrouvent dans une situation de souffrance il n'est pas question de les laisser dans cette souffrance et si j'y parviens si j'y parviens je veux vous dire aussi qu'on a pu voir pendant la cérémonie des Jeux Olympiques on a pu voir pendant la cérémonie des Jeux Olympiques que ceux qui prétendent parfois défendre les personnes LGBT en raison des menaces qu'elles subiraient dans certains quartiers populaires blablabla et que l'islamisme blablabla d'un seul coup sont devenus ceux qui ciblaient du doigt les personnes LGBTQIA+. Oui l'extrême droite ne prétend être l'allié de telle ou telle personne que quand elle est menacée par un autre groupe de personnes elle-même menacée par l'extrême droite voici ce qu'est le vrai visage de l'extrême droite et d'ailleurs quand il fallait se battre pour le droit au mariage pour tous où était l'extrême droite elle était avec les intégristes religieux de tout poil dans les mêmes manifestations qu'eux pour lutter contre le droit de tous d'avoir le mariage notre logique notre logique à nous est la logique totalement inverse puisque nous considérons nous que lorsque des droits nouveaux sont créés pour un individu et bien ce sont des droits universels qui peuvent s'appliquer à tous et cela nous le disons à partir de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que voici ce qu'il dit la liberté consiste à faire consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi aussi chers amis lorsque nous créons des droits pour un individu qui souffre en raison de sa situation personnelle nous sommes en train de gagner des droits pour nous-mêmes et nous nous regardons les autres comme des semblables et non comme des adversaires enfin j'en terminerai par là car je crois que c'est la question centrale du moment faudrait-il moins parler du racisme faudrait-il moins parler de la situation de discrimination que vivent nombre de nos compatriotes et indépendamment de nos compatriotes nombre d'êtres humains en raison de leur couleur de peau de leur religion supposée ou réelle non bien sûr parce que là encore c'est une question de vie ou de mort je vous alerte les amis et les camarades sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni sur ce que montre la situation de tension créée par l'extrême droite lorsque quelqu'un commet un acte abominable et qu'ensuite l'extrême droite monte en épingle cet acte abominable pour essayer de dresser les gens les uns contre les autres que se passe-t-il et bien ceux et celles qui sont victimes de l'extrême droite ce sont précisément des gens qui se retrouvent dans une situation de vie ou de mort littéralement c'est de ça dont il s'agit oui c'est une situation de vie ou de mort parce que dans notre pays on l'a vu c'est aussi arrivé quand Naël s'est fait tuer et c'est une situation d'insécurité lorsque l'on doit subir plusieurs fois par mois des contrôles d'identité de manière aléatoire oui c'est une question de sécurité parce que cela veut dire que les droits ne sont pas respectés regardez bien ce que veut dire un contrôle d'identité au faciès voici une personne avec un uniforme de la république française censée défendre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vient interpeller quoi ? l'identité d'un compatriote l'identité d'un compatriote qui vient mettre en doute le fait que ce compatriote serait bien un compatriote c'est un scandale absolu que ces contrôles au faciès et nous devons y mettre fin car ils contreviennent à tous les principes républicains oui il est contraire aux principes républicains de faire cela car précisément notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence par cette règle les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et bien quand des gens se font contrôler en raison de leur couleur de peau nous ne respectons pas l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que le droit de circuler librement par exemple ça fait partie des droits de l'homme et du citoyen et quand on est contrôlé et bien on n'est pas dans le respect de l'égalité des droits la déclaration de 93 était elle encore plus précise elle disait les hommes sont égaux par la nature et devant la loi par la nature cela interdit toute discrimination biologique devant la loi cela rappelle au regard de quoi se joue notre égalité notre égalité se joue au regard de notre capacité à faire la loi et dans notre devoir de la respecter parce que dans l'isoloir le jour du vote une personne égale une voix quelle que soit sa couleur de peau quelle que soit sa religion quel que soit son genre ou quel que soit son niveau de fortune le jour du vote Bernard Arnault ne vaut pas plus que n'importe lequel des citoyens qui l'oppriment apparemment Bernard Arnault est en colère mais les amis je veux vous le dire car je sais que je parle à des camarades lutter contre le racisme c'est aussi un enjeu stratégique c'est pas seulement une question de vie ou de mort parce que si on laisse de côté les compatriotes qui sont victimes du racisme si nous ne sommes pas à la hauteur pour faire en sorte de mettre tout le monde dans l'action et bien nous ne sommes pas à la hauteur du mouvement révolutionnaire que nous voulons être parce que précisément ce que provoque le racisme c'est bien sûr la division du peuple et c'est précisément pour ça que le capitalisme a besoin du racisme mais ce que provoque aussi le racisme c'est la mise à l'écart par ceux qui le subissent de l'action politique pourquoi irions-nous changer des lois si vos lois sont racistes pourquoi irions-nous changer le mode de gouvernement si ce mode de gouvernement nous traite comme des sous-citoyens oui lutter contre le racisme partout c'est non seulement lutter contre le poison de la division qui essaye d'instiller le capitalisme mais c'est aussi faire en sorte de mettre tout le monde dans l'action et de se sentir les uns et les autres à égalité dans cette action parce que nous avons des besoins égaux à vivre à manger à boire de l'eau propre à dormir à se reposer après le travail et à avoir un salaire digne de ce nom lutter contre le racisme cela veut dire deux choses cela veut dire lutter contre le racisme actif c'est-à-dire contre les gens qui pensent qu'il existerait effectivement des différences en raison de la couleur de peau de la religion ou je ne sais quoi ça il y a une méthode pour le combattre ça s'appelle la force de la loi tous ceux qui tiennent des propos racistes qui ont des actes racistes doivent être jugés et condamnés comme le demande la loi de la république française mais lutter contre le racisme c'est aussi faire un travail de fond bien plus précieux encore que celui-ci car le racisme comme le patriarcat est un système de domination et que le caractère compliqué précisément des systèmes de domination c'est que tout le monde est pris dedans et que parfois même sans le vouloir même en étant des militants de l'antiracisme on peut produire et reproduire des comportements racistes chers camarades nous avons chers camarades nous avons un devoir impérieux qui est celui de lutter c'est bon qui est celui de je vais attendre un peu je disais chers camarades nous avons un devoir impérieux qui est celui de lutter contre ce racisme systémique lutter contre ce racisme systémique cela veut dire à la fois se former se déconstruire être capable de se remettre soi-même en question et d'interroger les comportements des autres cela veut dire que nous devons nous militants politiques nous former pour être capable de mieux en parler et pour être capable d'exclure de nous-mêmes les comportements racistes que nous pourrions parfois avoir quoi que nous ne le souhaitions pas voilà ce que veut dire effectivement lutter contre le racisme et vous voyez bien combien si jamais on arrive à faire ça de manière effective alors évidemment que nous ferons reculer un vote qui repose essentiellement sur le racisme comme l'a très bien démontré Félicien Faury dans son livre sur les électeurs de l'extrême droite oui lutter contre le terreau du racisme c'est empêcher que la fleur de l'extrême droite pousse et en l'occurrence c'est pas une fleur ou alors c'est une fleur pourrie voilà ce qu'il faut faire si on veut lutter efficacement contre l'extrême droite chers amis chers camarades j'ai essayé dans cette fête qui finalement n'était pas vraiment une fête mais était plutôt un exposé mais j'ai essayé de vous dire à la fois les droits qui existent les droits qui ont existé et les droits qui pourraient exister si nous faisons advenir la société que nous voulons faire advenir j'ai essayé dans cet exposé de vous montrer ce que nous sommes nous sommes ceux qui défendent ce fil rouge dans l'histoire de la république française nous sommes des hommes des femmes des non binaires nous sommes des homos des hétéros des bi nous sommes de toutes les couleurs de peau nous sommes de toutes les origines nous sommes de toutes les religions ou d'aucune d'entre elles nous sommes valides ou en situation de handicap nous sommes ouvriers salariés chômeurs cadres retraités petits patrons indépendants fonctionnaires nous sommes des tours et des bourgs de l'hexagone et des outre-mer nous sommes tous là à la fois mais nous n'en avons à peu près rien à faire car nous sommes insoumis fiers révolutionnaires nous sommes nous sommes la nouvelle France qui doit en finir avec le vieux monde nous sommes le peuple français uni et indivisible uni autour de sa devise liberté égalité fraternité vive la république et vive la France chers camarades merci Applaudissements